Salut à tous, c'est Anna, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Division. Ubisoft donne tout ce qu'il est en ce moment pour la promo du titre et aujourd'hui nous avons droit à une nouvelle bande-annonce détaillant le contenu additionnel que The Division recevra cette année. La première mise à jour gratuite est prévue pour avril, elle s'intitulera Incursion. Elle proposera un nouveau type d'activité de haut niveau, et elle a été développée spécifiquement pour une équipe de 4 agents. Ici le but, ce sera d'affronter un ennemi puissant avec à la clé de nouveaux équipements et des armes qualifiées de surpuissants. On remarque au passage une barre de vie sur le véhicule blindé ou du moins sur la tourelle du véhicule, donc ce qu'on aura à affronter doit vraiment être costaud. La seconde mise à jour gratuite est prévue pour mai, elle s'intitule Conflit et elle va impacter la Dark Zone. On ne sait pas encore de quelle façon. Pour rappel, la Dark Zone, c'est cette fameuse zone dans laquelle on peut croiser d'autres joueurs et choisir de les aider ou de les attaquer pour voler leurs butins. Cette seconde mise à jour ajoutera également une incursion, donc c'est le nouveau type d'activité qu'on vient de voir juste avant. Et cette incursion, elle se déroulera au Columbus Circle. C'est toute une partie au sud-ouest de Central Park à New York, avec au centre une méga intersection entre Broadway, Central Park Ouest, Central Park Sud et la 8e avenue. Donc c'est de la bonne intersection quand même. Et au centre d'ailleurs, c'est la statue de Christophe Colomb. Et autour, on a un musée et des magasins. On aura peut-être même un bout de Central Park, pourquoi pas, on sait jamais. Ensuite, on passe aux extensions payantes qui font partie du saison basse. La première est prévue pour juin et elle s'intitule Souterrain. Comme son nom l'indique, elle nous fera descendre sous la ville, dans une nouvelle zone, plus exactement dans les tunnels labyrinthiques du métro, où des groupes d'ennemis sont rassemblés. On voit ici un panneau We have food, on a de la nourriture. Alors bon, est-ce que c'est un piège ou de véritables personnes qu'on pourra sauver, on verra bien. Et la voix off précise aussi, Jusqu'où vous enfoncerez-vous dans les tunnels ? Ça laisse penser qu'il pourrait s'agir en fait d'une sorte de donjon, généré aléatoirement sur plusieurs étages. Et plus on va profondément, plus on s'enfonce, plus la difficulté augmente et plus les loot deviennent intéressants. Un peu comme dans les failles de Diablo 3 en fait. Mais bon, ça ça reste une supposition, on verra bien. La seconde extension payante, elle est prévue pour cet été, on n'a pas de date ou de mois précis encore, et elle se nomme survie. J'ai l'impression que ça apportera une nouvelle partie qui ressemblera à la Dark Zone, puisqu'il faudra survivre le plus longtemps possible dans un milieu hostile, tout en collectant le maximum de vivres et d'équipements high-tech, mais surtout parce qu'il sera possible de passer en mode Renegat, et donc ça impliquerait qu'il y ait du PVP. Alors est-ce que ce serait une extension de la Dark Zone ? On ne sait pas encore, il faudra attendre un peu pour voir ça. La troisième extension payante, elle est prévue pour cet hiver, et elle se nomme Baroud Donner. Ubisoft n'a donné que très peu d'infos dessus, on sait simplement qu'il s'agira d'une activité en groupe. Reste à voir si ça sera 4 joueurs ou plus, et est-ce que ce sera un raid ou une nouvelle activité, on ne sait pas pour le moment. Sur l'illustration, on voit un crâne superposé à la Statue de la Liberté, et ça, ça laisse penser qu'à un moment ou un autre, on sera peut-être amené à combattre sur Liberty Island. C'est l'île de la Statue de la Liberté. Encore une fois, ce ne sont que des suppositions, il faudra attendre pour avoir plus d'infos, et savoir de quoi il s'agit exactement. Ensuite, le trailer continue avec les bonus exclusifs à ceux qui ont le season pass, à savoir le fusillac annoncier, du nouveau contenu apporté régulièrement, des événements bonus et aussi des tenues exclusives. En parallèle, il y a le directeur créatif Julian Geraiti, qui nous apprend que de nouvelles fonctionnalités seront apportées, et là ça devient intéressant puisqu'il parle de loot trading, c'est-à-dire qu'on pourra s'échanger du matos, un peu à la manière de Diablo 3, pour ceux qui connaissent. A savoir que lorsque vous jouerez en groupe, tous les objets que vous obtiendrez pendant votre session pourront être échangés entre les joueurs du groupe. Ensuite, il y aura les ensembles d'équipements. Je pense que ça fonctionnera comme dans Diablo, ou dans WoW d'ailleurs, c'est-à-dire qu'en équipant plusieurs pièces d'un même ensemble, ça donnera des bonus supplémentaires. On verra aussi une nouvelle fonctionnalité pour la Dark Zone, mais ça, on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Il y aura également l'émission journalière, l'émission hebdomadaire, des nouvelles armes, des événements dans la Dark Zone et le mode défi. On en apprendra davantage au cours de l'année. D'ailleurs, il est intéressant de souligner qu'Ubisoft parle ici de l'année 1. Sous-entendu, il y aura une année 2, avec probablement un second Season Pass et de nouveaux DLC à venir. D'ici là, je vous rappelle que The Division sort le mardi 8 mars sur PS4, Xbox One et PC. Il sera jouable à partir de 14h le lundi 7 mars, pour ceux qui ont la version boîte et pour ceux qui ont l'édition digitale, il faudra attendre minuit dans la nuit du 7 au 8 mars. En attendant moi, je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo ou sur le site. N'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir ! Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada